Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Envivicus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort de l'ordinaire Bon, c'est pas très original de dire ça, mais ça fait plus d'un an que j'ai pas fait une vidéo sur un autre jeu que Swator Et là on se retrouve sur Wizard 101, donc ne vous inquiétez pas, ça va pas être souvent qu'il va y avoir des vidéos sur un autre jeu Mais là du coup on va parler des différences entre le Wizard 101 US et le Wizard 101 FR Donc on va voir notamment les avantages et les inconvénients à jouer sur les deux serveurs Donc pour comprendre en fait déjà pourquoi il y a un Wizard 101 FR et pourquoi il y a un Wizard 101 US Il faut savoir que le jeu est sorti en version US en 2008, il a été développé par Kingslay Et il est sorti en France et plus généralement en Europe autour de 2011 Sauf que pour sortir en Europe, il y a eu un partenariat avec Gameforge Donc c'est à dire que le jeu qu'on a actuellement en France et d'ailleurs en Angleterre, en Allemagne, en Grèce, etc C'est un jeu qui a été en partie en fait édité par Gameforge Alors que la version US du jeu est complètement développée en fait par Kingslay Là je suis actuellement sur la version US du jeu Et donc on va tout de suite commencer à parler des inconvénients et des avantages Alors le premier avantage qui peut sembler évident c'est qu'il y a beaucoup mais alors genre vraiment beaucoup plus de monde sur le Wizard US Que sur le Wizard FR Donc simplement je vais vous montrer, alors on va aller dans les Realms Donc voilà, c'est les Realms, c'est les Royaumes Voilà, on a 6 pages de Royaumes Et on a une population perfecte sur absolument tous les Realms Donc les Royaumes en français Et on a plusieurs zones en fait Area 1, Area 2 Et voilà donc on a Crowded Donc Crowded ça veut dire rempli Wow, mon accent anglais à toute épreuve Du coup ouais, genre 6 pages de Royaumes Avec des Royaumes qui sont remplis Enfin je pense qu'on peut plus voir ça sur le Wizard FR actuellement quoi Donc je vais vous montrer que les team-ups sont ultra rapides Donc regardez déjà au kiosque, au kiosque il y a énormément de monde Voilà Storm Drain Tower Mon Olympe, Crocotopia, The Vault of Ice Donc c'est la jambe des glaces On va l'aider, on va aider un camarade Donc voilà, les team-ups sont beaucoup plus rapides Le pexing est beaucoup, mais alors beaucoup plus rapide Du coup, donc voilà Ça fait un peu moins d'un mois que j'ai recommencé à jouer Ouais, c'est à peu près ça J'ai dû créer mon compte début juin Et voilà, je suis déjà niveau 50 Je suis à Celestia Tranquillement, je ne joue pas Je ne te regarde pas Il y a certains jours où je ne joue pas Je dois jouer environ 1h30 je dirais par jour Environ Ça va vraiment plus vite que sur le Wizard FR Donc également, l'autre conséquence Il y a plus de monde C'est que le jeu est beaucoup plus vivant C'est à dire que si vous en avez marre du Wizard Ou vous avez l'impression d'être tout seul Dans le MMO Ça ne va plus vraiment être le cas Vous n'allez plus être tout seul L'autre avantage à jouer sur le serveur américain Et non le serveur français C'est tout simplement au niveau des events Donc comme vous le voyez On en a quasi tout le temps des events Donc on a Oh, j'ai des rewards Et souvent on a des events en avance Par rapport au serveur français Et donc c'est plutôt vraiment très bien Donc je pense que c'est quand même des avantages Assez bons déjà D'avoir un pecking plus rapide Et d'avoir plus de joueurs Il y a vraiment beaucoup plus de joueurs On se connectera après sur le Wizard FR Un petit peu pour comparer Sachez qu'à l'heure où je tourne Alors attendez de regarder Il est 9h49 du matin Du coup on a un décalage de 6h Avec la côte est des Etats-Unis Donc en gros là à New York Il est 3h du matin Donc imaginez en heure de pointe L'heure de pointe sur Wizard Ça doit être quelle heure ? Ça doit être je sais pas 16h en milieu d'après-midi peut-être Donc quand ici il est 22h Il doit vraiment y avoir Vraiment beaucoup beaucoup de monde Sur le Wizard US Également l'autre avantage De jouer sur le Wizard US C'est que vous travaillez votre anglais Donc bon après c'est de l'anglais MMO C'est à l'écrit Mais on travaille un petit peu l'anglais Moi je vous avoue qu'avec Avec quelques personnes Voilà je parlais anglais Par message Et que ça peut toujours être bien Ça fait que vous êtes un petit peu Immergé dans le monde Anglophone Et moi je trouve ça Plutôt agréable Donc voilà Je pense que c'est les principaux avantages A jouer sur le Wizard US Maintenant on va passer aux inconvénients Et pour passer aux inconvénients On va aller sur le Wizard français Donc voilà à quoi ça ressemble Donc vous avez le Wizard 101 FR Et le Wizard 101 US Donc on voit bien que c'est King's Lie Qui est mis en avant Voilà on a les On a les offres Qui sont Moyennement à l'échant on va dire Ouais bon ça va Ça passe Et quand on va aller sur le Wizard 101 FR Donc voilà Le launcher a déjà Un moins de gueule Je vous l'avoue Et on a Voilà on a Gameforge Qui est mis en avant ici Comme vous le voyez Ok donc on est de retour sur Wizard 101 FR Ok c'est parti Donc On va aller dans les Royaumes C'est où les Royaumes ? C'est là Bah voilà Ça parle de lui même On a 3 Royaumes Qui sont en Population parfaite Mais on a qu'une seule zone Et on va regarder un petit peu Dans les groupes Voilà on a On a personne On a littéralement Personne Genre Comment vous voulez jouer Dans un MMO Seul quoi Enfin Là franchement On dirait presque un RPG quoi Perso moi Ça ne me donne pas du tout Envie de jouer Sur le Wizard FR Après peut-être que Le problème c'est que Si tout le monde parle Sur le Wizard US Bah il y aura encore Moins de gens Sur le Wizard FR Mais ça c'est un problème Que rencontrent Plein d'autres MMO Par exemple sur Sur Sotor Donc le MMO Que je fais principalement Sur ma chaîne Pour ceux qui ne Qui sont Qui tombent sur cette vidéo Un petit peu aléatoirement Et qui ne me connaissent pas Il y a un serveur français Et en fait Et bah Il y a de moins en moins De monde Parce que de plus en plus De gens désertent Le serveur français Pour aller sur le serveur anglais Qui est beaucoup plus européen Donc voilà C'est le gros problème Pour moi du Wizard FR C'est vraiment le monde En fait C'est vide quoi Et au niveau des events Bah là on n'a même pas La fenêtre d'event Voilà là on n'a pas d'event Concrètement Après sachez que Du coup Comme je vous l'ai montré Sur mon bureau La version US Et la version française Du jeu Ne sont pas du tout Les mêmes launchers Donc c'est à dire Que si vous avez Un personnage Sur le serveur US Vous ne pourrez absolument Pas le transférer Sur le serveur français Il y a 4 pélos quoi On est 4 pélos Pour moi Un des gros désavantages De la version US Du jeu C'est déjà le chat Donc par exemple Si je veux marquer Je sais pas moi J'ai 20 ans Je peux marquer Vous voyez C'est pas censuré Alors que sur la version US du jeu C'est complètement censuré Vous ne pouvez pas écrire Un seul chiffre Donc le chat Sur la version US Est tout simplement Insupportable Vous ne pouvez Quasi rien écrire Dans le chat Et du coup Vous pouvez parler L'anglais classique Mais déjà en gros Et bah ici Vous voyez Et bah Ça apparaît en jaune Et vous pouvez quand même écrire Sauf que sur la version US du jeu Ça apparaît en rouge Et vous ne pouvez pas écrire Ok donc on se retrouve Pour le wizard US Pour vous donner Une petite démonstration Donc par exemple Si je mets Hey My name is Envivious And I'm 17 years old Si j'écris 17 Voilà c'est en rouge Et si j'écris comme ça Ça ne marche pas en fait Voilà Donc c'est écrit comme ça Et c'est complètement Censuré En fait Et du coup C'est insupportable D'écrire par exemple Des chiffres C'est pas possible Si j'écris ça C'est censuré aussi C'est Assez insupportable Ensuite Le gros désavantage Aussi de la version US Ça c'est Le truc qui va peut-être En rebuter Certains Donc c'est au niveau Du paiement Donc le wizard 101 FR Est beaucoup Mais alors Beaucoup plus simple De paiement Que le wizard 101 US Voilà Donc je suis sur le wizard 101 FR Et imaginons que je veuille M'acheter des couronnes Achetons des couronnes Voilà Pour 25 euros Par exemple De couronnes Vous voyez que je peux payer Soit par Paypal Soit par carte de crédit Soit for Sofort banking Soit skrill Soit carte bleue Soit paye safe card Même ticket de surf Virement Voilà J'ai énormément De moyens de paiement Ok Maintenant on va aller Sur le wizard US On a deux moyens De paiement Et c'est pas une blague On a Carte de crédit Et on a Paypal Et c'est tout On a rien d'autre Enfin On a pas de Carte bleue normale On a pas de skrill On a pas de Pay safe card Alors que voilà Pay safe card Je pense qu'il y a Beaucoup d'enfants Qui l'utilisent Pour acheter des couronnes Ou pour s'abonner au jeu Bah voilà Au niveau des moyens de paiement On est extrêmement restreint Donc si vous avez pas De carte bleue Bon Heureusement que maintenant Je suis plus vieux Et que j'ai une carte bleue Parce que sinon Concrètement Je serais obligé De demander à mes parents De me payer mon Mon abo sur wizard Également On a un autre Gros problème Donc alors Je vais aller dans Adhésion Alors Voilà Donc on est Sur le wizard US On peut voir que Un mois d'abonnement Donc one month C'est 10 dollars On peut s'abonner Soit 6 mois Soit 1 mois Soit 12 mois Alors que sur le wizard Français Un mois C'est 7,99€ Sachez que le taux de conversion Aujourd'hui Donc il vous montre Ça sur internet C'est pas du tout vrai Donc je vais vous montrer Un screen De la dernière fois Que j'ai payé Des couronnes Sur le wizard US Donc voilà Le taux de conversion C'est 1 euro C'est 1 dollar En fait 1 euro Égal 1 dollar Donc concrètement Si vous payez 18 dollars Vous allez payer 18 euros Donc par exemple Moi j'ai essayé De m'acheter 15 dollars de couronne Sur le wizard US Sachez déjà Que c'est hors TVA Donc en France La TVA Elle est de 20% Donc le truc C'est que Vous allez avoir Votre achat Va être de 20% Supplémentaire Donc en gros J'ai payé 15 dollars On m'a rajouté 20% 3 dollars Donc j'ai payé 18 dollars C'est à dire 18 euros Pour 7500 couronne C'est cher C'est très très cher Alors que sur le wizard français Pour 20 euros Alors on va regarder Donc moi concrètement J'ai acheté 7500 couronne Pour 18 euros Avec la taxe Et tout La TVA C'était 18 dollars Mais c'est en gros 18 euros Comme vous l'avez vu Dans le taux de conversion Alors que sur le wizard français Pour 10 euros Vous avez exactement Le même nombre de couronne C'est 2 fois moins cher Littéralement De jouer sur le wizard Sans un français Donc voilà C'est un gros argument Pour jouer sur le wizard français Si vous avez pas beaucoup d'argent Si vous avez pas beaucoup d'argent Et que vous vous en foutez De jouer tout seul Jouer sur le wizard français Perso je préfère payer Deux fois plus cher Et jouer sur un jeu Avec beaucoup de monde Plutôt que de jouer Sur un jeu Où il n'y a personne Et payer deux fois moins cher Voilà je crois Que c'est à peu près tout Donc les inconvénients Du coup je les répète Les prix sont hors TVA Il y a moins de moyens de paiement Et le taux de conversion Dollar Euro Si en 2011 Il était Un dollar C'était environ 80 centimes d'euro Maintenant c'est plus du tout vrai Ça a changé Maintenant un dollar C'est égal à un euro Même sur Youtube Voilà quand je reçois Ma paie de Youtubeurs Quand je gagne 30 dollars Par mois Je gagne environ 30 euros Donc les taux de conversion De 2011 ont changé Et wizard 101 N'a pas changé Les taux de conversion Donc ça fait qu'on a Un wizard 101 US Qui est beaucoup plus cher Qu'un wizard 101 français Donc voilà C'était à peu près tout Au niveau des avantages Et les inconvénients De jouer sur la version US Du jeu C'était Envivius Je sais pas s'il y aura Beaucoup de vidéos Sur wizard 101 Je pense pas C'est surtout Pour me faire kiffer C'était Envivius Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'est une nouvelle vidéo C'est parti.